J'avais des bonnes jambes, mais je n'ai pas réussi à trouver l'ouverture, c'est dommage, parce que j'avais vraiment de bonnes sensations. L'équipe a fait vraiment un gros, gros boulot pour moi encore aujourd'hui. On commence à prendre des automatismes, mais là, ça fait le troisième sprint depuis le début de semaine. Il y a des bonnes choses, il y a encore des choses à améliorer, mais pendant toute la journée, j'ai eu une équipe soudée autour de moi, c'est important. Au vu de la Volta, tout ça, on a pris vraiment des bonnes marques. Il y a des points positifs à retenir aujourd'hui. Après, hier, c'était un sprint encore, voilà, une deuxième gamelle depuis le début de saison, mais ça fait partie du métier. C'est des sprints, là, c'était en faux plat descendant. On avait opté pour une stratégie, avoir plus gros braquets, et ça aurait pu me sourire aujourd'hui, mais bon, c'est dommage, mais il y a des points positifs à retenir sur ces trois premiers sprints du Tour de Pologne. Et la seconde grosse gamelle de l'année, la première était où ? C'était au down-under, où j'avais le genou ouvert et le coude aussi ouvert. Donc on l'avait dit il y a deux jours, vous regardez aussi pour l'étape de demain, qui est assez accidentée, où le final pourra convenir au coureur qui a une bonne panne de vitesse. Ouais, en début de semaine, j'ai coché aussi l'étape de demain. Ça pourrait me convenir, ça dépendra des sensations, mais je sens que les jambes sont là, et on verra quelles stratégies on va adopter demain, mais on pourrait avoir des surprises, mais on verra bien demain. Je pense que vous progressez beaucoup sur cette tour, par rapport à votre travail avec l'équipe. Ouais, ouais, on a fait un stage mi-julier, donc là je vois que les jambes sont bonnes, donc ouais, je progresse petit à petit, et voilà, c'est encourageant pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !